Moi, mon premier souvenir, en fait, part du début parce que j'ai participé à la publicité pour l'Ogre de la forêt. Braves enfants, forêt obscure, nombreux indices, lumière étrange, petits curieux, fausses amusantes, monstres imaginaires, vrai mystère ou fausse peur? Pour tout savoir, rire et frissonner, visitez l'Ogre de la forêt à Gautier, une exposition interdite aux adultes du Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières. Donc, je pense que l'exposition n'était peut-être même pas commencée à ce moment-là quand j'ai tourné la publicité. Fait que j'ai comme connu les dessous puis les secrets de l'exposition avant même que ça commence. Fait qu'après ça, il fallait juste que je garde le secret, il ne fallait pas que je le dise à mes amis, il fallait juste que je leur dise d'aller voir l'exposition puis qu'une fois qu'ils l'auraient vu là, ils pourraient me parler des secrets, je pourrais leur dire. Moi, j'avais tout le temps l'Ogre qui me venait en tête. C'est vraiment, je pense, la première expo que j'ai vue. J'étais venue avec l'école, j'étais venue avec mes parents aussi après ça à de nombreuses reprises pour venir revoir tout ça. Puis, je me rappelle d'avoir vraiment aimé ça puis c'était rester. Quand j'ai commencé à travailler ici, quand on m'a montré les locaux où on était pour animer puis où ce qu'il y avait dans notre bureau, la première affaire que j'ai dit, j'ai dit « Ah, c'était là qu'il y avait l'exposition de l'Ogre. » Je me rappelais où est-ce qu'elle était dans le musée. Puis sinon, ton meilleur souvenir par rapport à l'Ogre, c'est quoi? Quand on rentrait, il y avait un tuyau. Puis là, il y avait plein de trucs un petit peu dégueulasses qui étaient tout le temps des petites touffes de poils et tout ça. Puis quand on rentrait, il y avait les fameux fantômes des enfants qui avaient parti l'incendie, qui étaient là puis qui parlaient. Puis ça, j'aimais bien ça, les faire jouer. Puis comme, pas ils eux répondent, mais faire l'interaction qu'ils demandaient avec eux autres. Oui, mais avant ça, ils nous faisaient mettre une cape. Oui, c'est vrai, il y avait une cape. Il ne fallait pas qu'on se fasse voir. Oui, c'était des capes d'invisibilité. C'est ça. Fait que comme ça, l'Ogre, ils ne nous voyaient pas. Moi, ça aussi, je trouvais ça tout le temps le fun de mettre ma petite cape avant de rentrer dans l'expo. Mais sinon, moi, le bout que j'aimais le plus, en fait, c'était, bien de un, il y avait l'estomac de l'Ogre. À un moment donné, on passait dans l'estomac de l'Ogre. C'était tout mou, tout coussiné. C'était drôle. À ce moment-là, on entendait aussi des bruits d'estomac. Fait qu'on avait l'impression d'avoir été mangé par l'Ogre. Puis juste après, quand on sortait, on arrivait dans la salle des comptes. Puis on se rendait compte qu'au final, c'était tout dans notre tête. Tous les comptes, c'est dans notre tête. Fait qu'on passait par là après. Mais c'est ça, pendant des années, moi, c'est resté. Même quand on revenait, j'étais comme, es-tu encore là? Puis je suis revenue plus tard aussi, on s'entend. Je ne suis pas revenue juste une fois. Puis j'ai dit, tu t'en vas, ah, elle est là. J'étais comme, ah, elle est partie. J'étais triste un petit peu quand j'ai vu qu'elle était... J'étais rendue clairement trop grande pour faire l'exposition de l'Ogre. Mais j'aimais tout le temps ça, comme, aller voir à l'intérieur, même si j'avais clairement plus l'âge d'aller là. C'était très interactif. Il y avait toutes plein de choses à toucher. Il y avait des bruits un peu partout aussi. Mais il y avait aussi un volet historique, parce que c'était basé sur, justement, les enfants qui avaient commencé le feu à Trois-Rivières en... 908. 908, merci. Fait qu'il y avait tout le volet historique de la ville aussi qui passait par ça. Fait que c'était super intéressant pour l'apprendre aux jeunes aussi. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement partagé à l'école, mais c'est quand même un volet historique, le fun, de notre ville. Si tu n'attends pas nécessairement à ce que ce soit un Ogre, ou que ça parte vraiment de là, tu apprenais quelque chose, mais sans nécessairement savoir. Ce n'était pas marqué en gros comme, on va te parler de l'incendie de 1908. C'était éducatif, mais on ne s'en rendait pas compte. Non, c'est ça. Puis c'était vraiment, comme je dis, c'était le fun à faire. Tu n'avais pas... Oui. Puis à la fin de l'expo, on se rendait compte aussi que tous les bruits qu'on avait entendus pendant le parcours dans l'estomac de l'ogre, dans son ventre, dans son monde, etc., qu'au final, c'était juste le fruit de notre imagination. Parce qu'il y avait toutes les machines de bruitage à la fin. Puis là, on se rendait compte que c'était d'autres jeunes qui étaient passés avant nous, qui faisaient ces bruits-là, et que nous, nous faisaient peur. Mais au final, c'était juste une invention, si on veut. Ça aussi, c'était le fun. Puis là, on pouvait tous les tester, toutes faire les machines à bruit. Comme un plateau de cinéma, en fait. Oui, un peu. Comme si on arrivait backstage après ça, de ce qui se passait, qu'on avait vécu, puis qu'après ça, on arrivait en arrière, puis on était comme, ah, OK, finalement, c'était ça. Puis tu pouvais t'amuser avec le truc qui… Oui. Puis il y avait une grosse… Dans les bruitages, il y avait une grosse machine à vent aussi. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit, puis c'était le fun à faire. On pouvait tout le temps la tourner. Ça fait que non, ça, c'était vraiment le fun. Aussi, de ce bout-là, de se rendre compte que tout ce qu'on avait eu peur au départ, c'était juste le fruit de notre imagination. Ça fait que c'était vraiment le fun. Ça jouait dans la tête des enfants. Oui, exact. Ça jouait vraiment avec notre perception. Tu sais, on parlait de tout ce qui était sensoriel tantôt, la question des bruits aussi qui étaient là. Oui. Puis après ça, tu es comme, OK, ma tête m'a amenée jusqu'à là. Je trouve que ça fait prendre… Aujourd'hui, avec du recul, je trouve que ça fait prendre conscience que ton imagination quand tu es enfant peut t'apporter méga loin. Oui. Mais qu'en réalité, tu sais, c'est tout plus que rationnel. Tu es comme, tu étais sur un plateau de tournage ou tu étais sur quelque chose comme ça. Effectivement. Les prémices de l'exposition « Logues de la forêt à Gauthier », il faut dire que cette exposition-là avait été créée par une firme qui s'appelle Bergeron-Gagnon. Et il nous avait donné le titre « Logues de la forêt à Gauthier ». Gauthier écrit « G-A-U-T-H-I-E-R ». Et moi, étant en communication à cette époque-là aussi, je me suis dit, c'est quoi le rapport avec l'histoire de Trois-Rivières ? Parce qu'il y avait beaucoup de faits historiques dans cette exposition-là. Alors, j'ai appelé François Roy, qui était le directeur des communications à la ville de Trois-Rivières, mais qui était aussi un historien. Et je lui ai dit, François, est-ce que tu étais capable de trouver un lien avec un Gauthier qui aurait été à l'époque de la Nouvelle-France et tout ça ? Et là, il m'a dit, oui, il y a eu un gouverneur qui s'appelait Gauthier, G-A-U-L-T-I-E-R, qui avait les droits de perception de toute la chasse et la pêche le long de la rivière Saint-Maurice. Alors, c'est pour ça que Gauthier s'est écrit, G-A-U-L-T-I-E-R. Et cette exposition-là était pour les enfants, mais pour l'équipe du musée. C'est une grande fierté pour nous de savoir que cette exposition-là fait partie des souvenirs de milliers de petits Trifluviens et même Québécois. Donc, c'est vraiment pour nous quelque chose dont on est très fiers. Merci.